Musique Hello ! J'espère que vous allez bien ! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va faire le bilan de ma 32ème semaine de grossesse donc qui correspond à la 34ème semaine d'aménorée et encore une fois ça correspond au milieu du 8ème mois de grossesse donc il me reste actuellement 7 semaines avant mon terme de grossesse avant mon jour d'accouchement qui est logiquement le 4 avril du coup comme d'habitude on va faire la vidéo en 3 parties la première les symptômes, en deuxième parler des progrès de bébé et en dernier je vous décrirai comment réellement s'est déroulée ma semaine pour moi et d'ailleurs actuellement ma fille est en pleine forme puisqu'elle est en train de faire la bamboula dans mon ventre sa bouche et des bosses là de mouches, de gauche et de droite donc elle est avec nous et elle vous dit hello ! du coup on commence par les symptômes qui sont au nombre de 4 tout d'abord manque d'air, étourdissement non, beaucoup moins j'avais ce soucis pendant plusieurs semaines où j'étais beaucoup essoufflée je le sais toujours un peu quand je parle, surtout en face caméra où je suis taquée à fond mais sinon non, pas spécialement manque d'air que ça et étourdissement s'est passé depuis très longtemps j'en avais dû à une baisse de tension je crois mais sinon c'est quelque chose qui a complètement disparu deuxième chose et qui est effectivement apparue envie d'uriner fréquente jusque là pas du tout maintenant j'en suis à me réveiller 2 fois par nuit pour aller aux toilettes c'est vraiment que depuis cette semaine-ci que je me mets à avoir envie d'aller aux toilettes régulièrement, jusque là j'étais plutôt tranquille donc c'est vraiment que ma fille prend du volume dans mon ventre et doit gentiment appuyer sur ma vessie et faire en sorte que j'arrive pas à tenir aussi longtemps voilà, donc oui effectivement envie d'uriner fréquente troisième chose, aigreur gastrique les remontées acides, j'en ai un petit peu mais c'est de moins en moins fréquent il y a des semaines où c'est vraiment plus important pendant peut-être 2-3 jours cette semaine-ci, un petit peu en début de semaine mais plus vraiment là en fin de semaine donc je dirais mitigé plutôt non que oui puisqu'on va espérer que ça continue et que j'en ai pas spécialement dernière chose, il s'agit des contractions oui effectivement j'en ai ça fait un petit moment que j'avais commencé à en avoir et je n'en avais pas spécialement parlé parce que c'était pas quelque chose de fréquent mais là je l'ai constaté avec le rendez-vous de mon 8ème mois que j'ai fait au prénom sage-femme donc là le 8ème mois il y a 3 rendez-vous j'ai eu mon échographie la semaine d'avant pour vous enfin là quand j'ai parlé de ma 31ème semaine de grossesse là courant ma 32ème j'ai eu mon rendez-vous du 8ème mois et la toute dernière semaine de février j'ai eu mon rendez-vous avec l'anesthésiste on en parlera au fur et à mesure effectivement j'ai quelques contractions mais avec les événements personnels qui me touchaient j'en faisais pas attention mais c'est quand même assez rare j'en fais une peut-être à deux fois par jour qui sont très légèrement douloureuses enfin elles sont pas douloureuses mais je les sens alors qu'avant les contractions je les sentais pas c'était en touchant mon ventre que je voyais qu'il devenait dur maintenant je sens tiens que ça me tire un peu dans le ventre mais pas comme des tirelements ligamentaires c'est un peu différent c'est pas du tout la même chose même mais du coup je sens que mon ventre tire et qu'il devient dur donc ça me tire un peu ça fait un tout petit chouïa mal on sent qu'il y a un truc qui est désagréable donc oui des contractions effectivement un petit peu mais c'est pas quelque chose de flagrant et de récurrent et d'imposant qui ferait que j'aurais un risque d'accouchement précoce bébé à ce stade pèse en moyenne 2 kg pour 40 cm moi je sais que ma fille atteint les 2,1 kg depuis presque 2 semaines donc du coup moi j'ai un bébé bien potelé ça je le sais je suis grande et fine naturellement mais je fais des bons bébés voilà c'est comme ça et du coup je sais qu'elle est un petit peu au dessus du poids au niveau de la moyenne mais c'est pas énorme énorme quoi elle reste dans la moyenne c'est tout à fait bébé classique et pas en surpoids deuxième chose que j'ai noté c'est que la peau de bébé devient moins frippée et elle devient même rosée c'est à dire qu'avant la peau était légèrement un côté transparent on peut vraiment voir entre guillemets à travers tout ce qui est vraiment les vaisseaux c'est flagrant là maintenant alors je dis rosée alors après ça dépend de la couleur de peau des enfants je pense qu'un enfant qui va naître black sa peau elle est pas en train de roser elle est en train de devenir noire tout simplement on va dire qu'elle prend sa couleur de peau qu'elle aura à la naissance est moins frippée parce que le bébé prend des réserves et des graisses et du coup la peau qui était toute pliée avec le gras s'étend et donne à son bébé son apparence qu'il aura plus ou moins à la naissance et en dernier le lanugo commence à disparaître donc en fait c'est une sorte de vernis qui se met sur tout le corps du bébé pour le protéger et qui va disparaître complètement pour l'accouchement sauf si vous avez couché un peu avant terme il y a des enfants qui peuvent naître avec un petit peu du blanc sur le corps plus ou moins suivant quand est-ce qu'ils arrivent au monde ensuite on va finir par parler de ma semaine à moi donc j'ai pas mal de petits points que j'ai noté que je voulais aborder avec vous donc en premier on va parler de poids ce fut un choc enfin entre guillemets dans le sens où j'ai une balance chez moi et je me balance je me balance je me pèse à peu près toutes les deux semaines pour avoir une idée et j'avais vu à peu près le poids qui s'affichait quand je sois et je ne sais pas mais je suis à un poids de 65 kg donc à mon origine je fais 53 kg ce qui fait que je suis à plus 7 kg mais en un mois j'ai pris 3,5 kg le mois dernier je n'avais pris qu'un seul kg et là 3,5 kg ça m'a fait bizarre quand même sur la balance de voir le 61 kg je fais je l'avais vu mais je m'étais dit bon 62,5 kg ça va en un mois ça me paraît correct là 3,5 kg voilà j'ai pris quelques kilos le mois dernier ça s'est rééquilibré mon sage-femme m'a dit il était temps que je prenne du poids par rapport à ma morpho de base il fallait un petit peu que je m'épaississe mais du coup moi je vois que j'ai pris du visage que j'ai pris quand même au niveau des genres il n'y a vraiment qu'au niveau des bras où je n'ai pas du tout bougé et ça j'en suis très contente parce que les bras ce qui paraît c'est dur à perdre donc s'ils peuvent rester comme ça ça me va mais pour moi c'est un choc parce que c'est vraiment arrivé d'un coup et je le sais parce que pour ma première grossesse c'était pareil moi les deux premiers trimestres entre guillemets on voit que je suis enceinte mais c'est pas flagrant on se demande même à quel stade je suis 6 mois on se demande si je suis pas au 3ème mois de grossesse quand j'arrive dans le dernier trimestre c'est ce qui s'est passé pour Eden et ça se passe exactement de la même manière courant du 7ème mois je me mets à tout prendre du ventre des joues je sais que je grossis des joues je vais finir même par avoir le nez un petit peu qui va gonfler c'est ce qui est arrivé pour Eden à un mois du terme voilà donc dans 15 jours je risque d'avoir le nez qui va faire et je vais pleurer très très fort parce que c'est quelque chose que je n'apprécie pas et c'est vrai que quand je me regarde dans le miroir j'ai un peu du mal puis alors moi qui fais des vidéos je passe un petit peu mes journées à me voir dans le retour écran ou encore plus dans le montage et je vois très clairement le changement au niveau du visage et je me dis ouais t'es quand même bien enceinte ma mémère ça se voit là t'as les joues là je vois un petit peu que j'ai pris etc c'est pas non plus dramatique j'en suis pas à pleurer mais c'est pas évident le retour le retour miroir quand je me vois mais je me dis bon allez encore cette semaine et après normalement tu vas redescendre dans la bonne direction est-ce que je vais retourner au pot de base ? je sais pas en combien de temps alors ça c'est encore plus un mystère mais bon j'ai pas plein parce que par exemple au stade où je suis je n'ai aucune verge de tueur mais aucune donc de ce côté là j'ai énormément de chance et j'espère je touche du bois qu'il n'y a pas j'ai pas de bois je touche ma tête que ça continue et que je ne me retrouve pas avec des verge de tueur qui apparaissent à la fin après si ça doit apparaître ça apparaîtra malheureusement ça encore on ne peut pas le décider du tout du coup il a gentiment refait une écho parce que mon sage-femme me fait des échos à chaque fois et donc la gynéco avait estimé entre 3-5 voire 3-8 parce qu'elle était mal positionnée donc elle avait du mal à vraiment estimer plus précisément son poids de naissance et mon sage-femme m'a dit qu'il penche plus lui pour le 3-8 au vu de sa morpho actuelle donc du coup elle est quasiment estimée aussi potelée qu'Eden Eden était estimée à 3-9 donc à 100 grammes près mais lui il était estimé grand en taille alors qu'elle est plus petite donc je vais faire une licorne bien potelée voilà je crois que j'ai déjà dit mais c'est pas une petite licorne ça va être une licorne grassouillette voilà mais bon il m'a dit qu'il pensait au vu en fait quand on fait ce rendez-vous avec le sage-femme au 8-3 mois ils font un contrôle pour voir si notre col a bougé si le col est ouvert s'il a raccourci etc normalement ça bouge pas trop à ce stade là moi ça a légèrement bougé j'ai pas le col ouvert c'est à dire vous savez la sortie elle est fermée et pour accoucher il faut que ce soit ouvert à 10 et votre col est long et tonique le long de la grossesse puis il devient plus tonique il se raccourcit il s'ouvre etc c'est tout un processus d'accouchement et ça se prépare un petit peu avant d'accoucher moi j'ai mon col qui a déjà un petit peu travaillé il est plus tonique donc il est toujours long et fermé mais il voit bien qu'il y a des contractions qui ont travaillé sur mon col et que ma fille a la tête qui appuie sur la sortie et qui agit donc il pense très honnêtement que je ne vais pas aller jusqu'au terme encore une fois chaque cas est différent mais selon lui entre le 7 et le 20 mars elle devrait arriver mais il aimerait enfin voilà il me dit il faudrait bien tenir au moins jusqu'au 7 mars moi je suis sage je ne fais pas de grosses sorties etc donc de ce côté là ça devrait aller et je le souhaite aussi parce que même si c'est vrai qu'au vu de sa morpho et de son périmètre crânien parce qu'elle a comme mon fils une bonne tête je sais que si j'arrive à terme je vais vraiment avoir du mal à sortir ma fille et d'elle heureusement qu'il est sorti avant parce qu'à terme on ne le serait jamais passé et du coup c'est vrai que plus je vais m'approcher du terme et plus j'augmente mes chances de me retrouver en césarienne parce que si elle a une tête trop imposante ben elle ne passera pas comme avait dit la sage-femme à mon homme qui avait demandé pourquoi dans le cas d'Éden elle lui avait dit vous avez choisi un bretzel pour faire un gros bébé donc ça passe pas voilà on sait que ça peut passer il n'y a pas de doute sur le passage mais le passage risque d'être compliqué et c'est vrai que du coup moi j'apprends absolument pas l'accouchement mais si elle peut arriver on dit un enfant en moyenne arrive 15 jours avant dans les 15 jours avant c'est vrai que ça me permettrait d'aborder l'accouchement plus sereinement et de me dire que je vais moins galérer à sortir ma fille que si elle arrive complètement à terme mais après si elle arrive à terme elle arrivera à terme écoutez moi je suis pas je suis pas à quelques semaines après c'est vrai que pour elle j'ai envie qu'elle reste au chaud parce que c'est hyper important et que je veux qu'elle arrive en pleine santé mais j'arrive à un stade où moi j'en ai marre d'être enceinte j'en ai marre de mon état physique de mon état de fatigue d'ailleurs en parlant de fatigue je comprends enfin pourquoi je suis complètement à plat mais alors à plat c'est à dire que ce matin j'ai fait du ménage j'en peux plus de ma vie et je suis là mais non mais j'ai pas j'ai pas 80 ans quand même je peux faire un peu de ménage je reste fatiguée en fait j'ai reçu mes résultats et le taux de fer d'une personne moyenne se comprend entre 15 et 100 et bien moi je suis inférieure à 100 c'est à dire qu'ils ont même pas pris la peine de me dire si je suis à 1, 2, 3 ou 4 je suis en mode à plat je n'ai plus du tout de fer dans mon corps donc forcément je suis lessivée donc j'attends qu'ils m'envoient l'ordonnance mon sage-femme m'avait prévenu qu'il me l'enverrait si jamais le taux était faible pour prendre du fer donc voilà on comprend mieux maintenant pourquoi je suis à plat c'était mon fer qui n'est pas du tout et j'avais encore deux points que je voulais aborder c'est que j'ai mon ventre qui est descendu alors qu'est-ce que ça veut dire c'est à dire qu'on a le ventre qui est rond mais qui est entre guillemets haut et quand il descend c'est à dire que l'arrondi est un peu plus bas ça veut dire que le bébé descend je l'ai vu deux jours après pourquoi ? parce qu'en fait moi je porte des chineaux c'est à dire des pantalons taille basse pas du tout spécial à grossesse et j'ai eu jusqu'à jeudi dernier donc on est mercredi donc il y a un peu moins d'une semaine aucun souci pour fermer mes chineaux mes pantalons c'est pas des trucs de grossesse et à partir de vendredi quand j'ai voulu en mettre un je pouvais essayer le bouton il n'allait plus donc j'ai pas pris du poids entre temps je me suis pesée ça n'a pas bougé c'est tout simplement que ma fille est descendue dans mon ventre et du coup je peux me gratter le ventre est plus bas donc même le taille basse ne passe plus donc depuis jeudi dernier je suis réellement obligée de porter des pantalons de grossesse ou des légumes ou des robes mais je ne peux absolument plus mettre aucun pantalon non grossesse puisque de toute façon je ne peux pas fermer le bouton donc on dit que c'est un signe de fin de grossesse après encore une fois chaque cas est différent il y en a qui peuvent avoir le ventre qui descendent beaucoup plus tôt et ça ne les empêche pas de faire du rab mais c'est un signe donc ça se prépare tout doucement à l'arrivée on va dire que c'est normal au vu du stade où je suis voilà donc j'ai abordé à peu près tous les points que je voulais sur cette semaine-ci donc pour résumer c'est vrai que j'ai vraiment pris du poids et on sent que la fin de grossesse c'est là parce que la fin de grossesse c'est qu'il y a souvent là où on prend le plus de poids étant enceinte et la fatigue commence à vraiment se faire voir mais bon c'est encore une fois on va dire que je subis concrètement tous les symptômes d'une fin de grossesse type la fatigue les kilos voilà l'envie d'aller faire pipi tout le temps et en avoir marre parce qu'on est là je voudrais que ce soit déjà la fin mais on sait qu'il reste encore quelques semaines à tenir donc on fait avec on prend patience moi du coup pour m'occuper je fais ma valise maternité on prépare la chambre de la petite ça m'occupe je suis contente tout va bien tout le monde va bien donc c'est surtout l'essentiel voilà je te remercie d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude si elle t'a plu n'hésite pas à mettre des pouces vers le haut et à me laisser un petit commentaire pour me donner ton avis et de tes news moi je t'envoie plein de bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao